Salut c'est Annick et dans cette vidéo on va voir comment contourner les faiblesses du dropshipping parce que quand on fait du dropshipping, il y a beaucoup d'avantages mais aussi beaucoup d'inconvénients. Donc dans cette vidéo on va voir comment contourner toutes ces faiblesses de la meilleure des manières. Avant ça, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Le mardi à 19h je publie, j'analyse des produits gagnants avec vous et le vendredi à 19h je vous donne des astuces, des conseils sur comment améliorer votre business, comment booster votre business. Donc la première chose qu'on va voir c'est simplement réduire les délais de livraison. Quand on fait du dropshipping, l'une des premières contraintes ce sont les délais de livraison qui sont assez élevés, on ne va pas se le cacher, la plupart des livraisons se font en un mois et du coup ça peut poser problème pour les clients. Alors on ne va pas pouvoir beaucoup jouer sur ça si vous restez sur AliExpress parce que ce n'est pas vous qui êtes maître des délais de livraison, c'est le fournisseur qui va vous imposer leur délai de livraison. Donc ce qu'on peut faire c'est simplement de changer de fournisseur, de passer par des fournisseurs européens. Et donc du coup là il y a un petit i info qui apparaît juste ici et qui vous mène vers une vidéo dans laquelle je vous présente des fournisseurs européens qui peuvent vraiment vous permettre d'avoir des livraisons de quelques jours seulement, d'une semaine en moyenne. Donc c'est vraiment vraiment le top. Je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo parce que ça va vous changer la vie. Puis il y a pas mal de produits. Il faut arrêter de dire que les fournisseurs européens, il n'y a pas beaucoup de produits dans leur catalogue. C'est complètement faux. Alors certes, AliExpress c'est le top du top. Il y a énormément de produits. Mais croyez-moi que vous allez trouver votre bonheur si vous passez par les fournisseurs européens que je vous présente dans la vidéo. Donc ça c'est la première chose que vous pouvez faire. Ensuite vous pouvez stocker vos produits. Vous pouvez stocker vos produits. Par exemple vous allez faire des tests. Au début vous n'allez peut-être pas les commander tous chez vous en grande quantité. Mais vous allez faire des tests. Et si vous voyez qu'il y a des produits qui partent beaucoup plus que d'autres, ce que vous pouvez faire c'est tout simplement les stocker. Surtout si vous avez un site monoproduit, vous faites des tests avec AliExpress au début. Puis après vous vous les faites livrer par exemple chez vous en dizaines, en centaines si vous avez les moyens. Et du coup vous les livrez. Du coup les délais de livraison forcément seront plus courts puisque si vous avez les produits chez vous, enfin les produits chez vous que vous les livrez en France, que vous êtes en France, eh bien avec la poste vous allez pouvoir les livrer sous 2-3 jours. Donc c'est vraiment le top du top. Par contre il va falloir faire une avance de trésorerie. Ensuite vous pouvez démarcher des petits et moyens d'entreprise. Ça se fait quand même. C'est que vous allez voir par exemple des artisans du coin, des petites boutiques ou quoi, et vous leur proposez justement de vendre leurs produits sur votre site internet. Et quand il y a une commande chez vous, vous faites de la même manière que vous auriez fait sur AliExpress. C'est-à-dire que vous allez demander à l'artisan, aux petits commerçants d'aller livrer le produit. Donc ça, ça peut être une solution qui peut très bien marcher. Donc ensuite on va parler de créer une image de marque. Et oui, parce que quand vous avez une image de marque, quand vous avez une marque, quand vous avez vraiment créé cette image-là, eh bien les gens sont prêts à attendre parce qu'ils ont affaire à un produit qui est travaillé, à un produit qu'ils ne vont pas trouver ailleurs, puisque c'est le but. Si vous créez votre propre marque, votre propre branding, c'est ce qu'ils vont se dire au fond d'eux. Ils disent de toute façon, je n'ai pas le choix. Si je veux avoir le produit, je suis obligé de passer par ce site-là. Donc je suis prêt à attendre. Attention, si vous vendez des produits trop chers avec des délais de livraison qui sont trop élevés, ce qui va se passer, c'est que la plupart de vos clients vont demander des remboursements parce que vous n'allez pas leur inspirer confiance et ils vont avoir peur de ne pas recevoir de colis assez rapidement vu la somme qui a été engagée. Alors que si vous vendez des petits produits de quelques dizaines d'euros, eh bien même si le délai de livraison, il est de un mois, eh bien les clients vont attendre, surtout si vous avez créé justement cette image de marque et qu'ils se disent que de toute manière, le produit, s'ils le veulent, c'est sur votre site ou alors c'est jamais. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est du coup pour créer cette image de marque, c'est d'investir dans un logo de qualité. Ça peut paraître bête, mais ne vous contentez pas d'un petit logo bien fait. Faites un joli logo, un logo digne d'une grande marque. Ça ne coûte pas cher du tout. Si vous allez sur 5euros.com, vous pouvez en avoir vraiment pour 5, 10, 15 euros parce que des fois, vous allez pouvoir ajouter des petites options pour avoir un peu plus de choix. Donc allez-y, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, vous allez devoir créer une identité visuelle et ça passe la plupart du temps par des thèmes payants. Et là, je suis désolé de dire ça, mais les thèmes gratuits, c'est bien au début. Vous pouvez faire des ventes, il n'y a pas de problème, vous êtes rentable, mais à un moment donné, vous allez devoir passer par un thème payant. Et si vous avez la possibilité de passer directement par un thème payant, il n'y a pas photo, vous allez avoir beaucoup plus d'options, beaucoup plus de personnalisation. Et vous allez voir que votre site, votre boutique en ligne, elle va apparaître beaucoup plus professionnelle et ça va rassurer les clients. Alors, je ne dis pas ça pour vous embêter, c'est juste que forcément, quand vous payez un thème, derrière, il y a une équipe qui est payée pour développer le thème, pour améliorer le thème en permanence. Et donc forcément, ça ne peut pas rivaliser avec un thème gratuit. Si vous êtes intéressé par un super thème qui peut vous permettre de tout faire, des boutiques en ligne traditionnelles, des boutiques en ligne monoproduits, eh bien, je vous présente Speedfly qui est juste là également. Hop, il y a le petit i.info. Je vous montre en fait plusieurs thèmes qui sont assez intéressants. Vous avez Speedfly, vous avez le thème turbo qui font vraiment, vraiment bien le job. Donc, allez faire un tour sur cette vidéo que j'ai tournée et qui va vraiment vous présenter ses thèmes. Vous allez voir, ça va changer la vie. Et puis, vous avez aussi le lien du thème Speedfly qui est juste dans la description de cette vidéo. Donc, allez-y, cliquez dessus. Vous regardez le thème. S'il vous plaît, prenez-le. Je vous encourage à le faire parce qu'il est vraiment très puissant. S'il ne vous plaît pas, eh bien, gardez votre thème actuel ou allez voir un autre thème. Il y a vraiment le choix sur Shopify. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est avoir vos propres photos produits. C'est super important que vous ayez vos propres photos produits. Il faut arrêter de prendre des photos sur AliExpress. Pareil, c'est bien pour débuter. Mais à un moment donné, ça ne va plus passer. Et si vous voulez avoir un taux de conversion plus élevé, il faut que vous preniez vos propres photos, des photos de qualité. Vous tournez vos propres vidéos. Vous faites des clips vidéo. Un smartphone suffit seulement. Vous devez avoir le produit entre vos mains. Vous devez pouvoir avoir des plans que n'ont pas les autres. Ensuite, vous devez avoir des réseaux sociaux qui sont propres. Il ne faut pas publier n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez faire de la masse, mais la stratégie n'est pas la même. Si vous voulez durer longtemps, si vous voulez créer une image de marque, il faut que chacune de vos photos soit travaillée, soit propre. Du coup, ça nécessite évidemment d'avoir vos produits, de choisir un fond. Vous allez toujours utiliser par exemple ce même fond pour avoir une identité sur vos réseaux sociaux. Ensuite, vous allez shooter vos produits sur ce fond-là. C'est vraiment très important parce que du coup, quand vous allez démarcher des influenceurs, quand ils vont voir votre Instagram, ça va leur inspirer confiance. ils ne vont pas se dire que c'est du dropshipping ou quoi que ce soit. Ils vont se dire qu'on a vraiment affaire à un professionnel. Donc, soigner les réseaux sociaux, ne serait-ce que pour le taux de conversion, pour inciter vos clients à acheter, mais pas seulement. Ça sert également à démarcher des influenceurs beaucoup plus facilement. Et ensuite, justement, on y vient être relayé par les influenceurs parce que quand vous allez créer une image de marque, l'avantage, c'est qu'ils vont accepter de travailler avec vous du moins beaucoup plus facilement et vous allez pouvoir justement passer par des influenceurs pour justement vendre vos produits et vous pouvez même mettre en place de l'affiliation. C'est quelque chose qui marche très bien et que j'ai mis en place et ça fonctionne super bien. Et est-ce que vous, vous avez vos petites techniques pour contourner les faiblesses du dropshipping ? Si c'est le cas, laissez-les en commentaire. Ce serait bien qu'on partage tout ça ensemble. Pour ne rien manquer des autres vidéos pour vous former gratuitement sur ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne. C'est gratuit. Activez la petite cloche, likez la vidéo et puis voilà, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501